bonjour bonjour épisode numéro 2 donc de au coeur de l'agence et donc on a plein de choses à vous on va bien se marier en plein voilà qu'est ce que tu vas tu commences tu commences allons-y 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 donc visiblement sur les commentaires de la précédente vidéo on a eu des bons retours et un petit retour qui nous a beaucoup plus qui est le l'histoire de raconter un peu comme si on était en pause café c'est un caméra café oui il y avait des séries à la télé c'était à l'époque ça s'appelait caméra café et en fait on nous a dit ça ressemble à caméra café mais version assurance et ça nous a fait titre on s'est dit ben tiens pourquoi on va pas faire ce genre de choses donc pourquoi ne pas effectivement faire ce genre de choses sous forme de petit sketch et voilà et puis on aimerait faire retour d'un café mais on n'a plus qu'il y avait donc on a envie de vous raconter un peu les petites choses qui arrivent au fur et à mesure voilà les petites anecdotes précédentes et des jours qui sont passés en tout cas on vous remercie de tous les commentaires parce que là il ya actuellement sensi vues et j'ai vu ce matin il y avait 36 sont six commentaires donc là c'est la musique ça nous a boosté ça nous donne envie de continuer et on espère que ça vous plaira on va vous raconter plein de choses pas forcément des courriers ou des choses comme ça mais on peut vous raconter plein de choses voilà donc cette semaine comme vous le savez voilà on reçoit des appels constamment tous les jours toutes les heures toutes les minutes bon nous avons eu le droit à un appel super drôle donc c'était un truc du style allez bonjour madame bonjour que vous arrive-t-il j'ai eu un sinistre dans mon bac à piscine alors moi là c'est quoi le bac à piscine qu'est ce qu'un bac à piscine vous pouvez vous dire ce qu'est un bac à piscine donc pour rester professionnel bon on rigole pas comme ça bien évidemment au téléphone mais après on a envie on peut pas s'en empêcher c'est comme ça alors je dis mais madame qu'est ce qu'un bac à piscine c'est votre local technique bon je voyais que ça qu'il pouvait parce que un sinistre dans son bac à piscine bon hein tant de dire que on voyait pas ce que ça voulait dire donc elle me dit oui c'est mon local technique et puis et puis j'ai le puis donc parce qu'en fait la dame me demandait si elle si elle pouvait se faire rembourser des rénovations pour refaire l'étanchéité de son bac à piscine non donc donc non non vous ne pouvez pas vous faire faire des travaux de rénovation par votre assureur on n'est pas un contrat d'entretien voilà non 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 vous avez des grands maçons qui voulaient mais je n'ai pas l'assurance pour ça voilà donc c'était la petite histoire du bac à piscine et moi pas plus tard qu'hier alors faut que je raconte quelque chose alors téléphone sonne je vous fais le sketch résumé allo oui bonjour madame voilà il est arrivé quelque chose oui qu'est ce qui vous est arrivé madame ben voilà je sais pas j'ai dû manger quelque chose j'étais pas très bien et tout d'un coup je sais pas je me suis sentie gonflée 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 oui 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 et qu'est ce que je peux faire pour vous oui mais concrètement qu'est ce que je peux faire pour vous non mais faut que je vous raconte donc après j'ai appelé le 15 et le 15 m'a dit que ça l'est que j'allais dégonfler ben non j'ai pas dégonflé donc j'ai réappelé le 15 et là on m'a dit que on allait m'envoyer une ambulance et là je dis mais oui mais madame qu'est ce que je peux faire mais parce qu'il m'est arrivé un incident alors je vous explique mon mari voyant que l'ambulance n'arrivait pas a décidé de m'emmener à l'hôpital moi je me disais mais elle va en arriver où à son histoire parce que j'ai eu droit à qu'elle a gonflé une fois deux fois trois fois elle me rappelle que son mari l'emmène à l'hôpital et elle c'est là qu'elle me dit les pompiers m'ont cassé la porte comment ils vous ont cassé la porte si vous étiez à l'hôpital si vous étiez à l'hôpital et ben en fait elle a pas attendu l'ambulance les pompiers sont arrivés avec l'ambulance croyant qu'elle avait fait un malaise dans ce qu'ils ont fait ils ont défoncé la porte et là elle me dit et ben il va falloir me payer la porte je dis non mais attendez là déjà il faut savoir que ce n'est pas couvert les pompiers qui rentrent chez vous s'ils cassent une vitre c'est couvert s'ils cassent une porte c'est pas couvert que vous soyez locataire propriétaire ce n'est pas couvert surtout locataire surtout locataire et donc j'explique j'ai dit mais attendez non ce n'est pas possible et tout et je me je me tourne vers le marina et je lui dis on n'a pas eu un cas comme ça il y a une dizaine de jours et là oui oui on a eu un cas ils ont dû défoncer la porte parce que le gars il était mort depuis trois jours alors évidemment on me fait rire parce que je ne me sentais pas de dire à la dame oui on a eu un cas et là elle me dit oui mais si vous avez eu un cas qu'est ce qui s'est passé je lui dis bah ils ont cassé la porte mais la personne elle était morte donc sachez que si ça vous arrive attendez l'ambulance s'ils vous disent qu'ils vous envoient une ambulance ne faites pas déplacer les pompiers parce que ça ne marchera pas la porte sera pas remplacée et ça sera à votre charge ça c'est clair ce n'est donc voilà deuxième et ouais deuxième anecdote pour les autres allez la petite dernière pour pour la route pour la route allez donc en fait j'ai eu un monsieur qui est venu cette fois ci voir pour me dire qu'il avait eu un dégât des eaux et donc il me raconte que l'eau a coulé qu'elle s'est du coup propagé sur le sol puisque bon ils n'étaient pas là etc donc et que c'est passé sous les meubles de la cuisine donc je dis bon je lui explique ce qu'on doit faire etc le constat papa couffin et je lui parle et il me dit mais par contre je voudrais mettre je voudrais mettre des réserves par rapport à mes meubles de cuisine parce que comme ils ont trempé dans l'eau ils n'ont pas de dégâts apparents mais il se peut que dans les mois venant à venant venant les mois à venir les mois à venir venant ça fonctionne non à venir bon les mois à venir on peut parler comme on veut non t'as vu ce que j'ai voilà on vous en rencontre à une petite dernière la toute petite dernière elle sera bonne juste pour ça bon je finis mon histoire des meubles de cuisine qui se sont pris la flotte et qui ont baigné dedans pendant peut-être une nuit quelque chose comme ça donc pour le moment ils étaient intacts mais il se pouvait qu'il s'effrite un peu dans les mois qui allaient venir et donc il me regarde sérieusement tout ça en parler sérieusement puis il me dit oui parce que vous comprenez il se peut qu'ils aient une remontée par capillosité et là j'ai gardé mon sérieux écoutez moi je n'ai absolument pas rigolé des meubles de cuisine aurait eu peut-être une remontée par capillosité mais bien sûr on savait pas qu'il y avait une idée capillarité oui capillosité capillarité oui mais capillosité non 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 visiblement ça ne l'a pas choqué donc lui il continue son truc et tout bon d'accord alors j'ai rigolé les filles à côté n'ont rien entendu j'étais la seule à avoir un micro fourrure à l'intérieur de moi bon voilà c'est que je peux vous dire que on est obligé de garder notre sérieux parce qu'on est des professionnels mais c'est tellement mais c'est qu'on ne passe pas une journée sans avoir une figure ah ouais c'est tous les jours mais tous les jours tous les jours c'est c'est on rigole on rigole on en rigole parce que c'est comme je le disais dans la toute première vidéo c'est pas un métier facile on s'attache à nos clients parce que malgré tout malgré qu'on en rigole et qu'on plaisante bien on s'attache à nos clients et malheureusement ça nous arrive d'en perdre malheureusement on a une série noire d'assurés qui décèdent et c'est des gens qu'on aimait bien qu'on s'était attachés on est depuis des années et voilà donc c'est vrai que on essaye de faire des vidéos qui soient comiques rigolos parce que c'est des anecdotes parce que il existe les perles du bac il existe les perles de l'assurance maladie et puis nous on a envie de vous raconter un petit peu voilà vous raconter un peu ces bêtises parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours rose et puis surtout pour enlever un petit peu dire oh les assureurs c'est bon c'est des voleurs des menteurs c'est des machins pas du tout après ça dépend vous pouvez tomber c'est comme partout vous pouvez tomber sur des gens qui sont pas qui font pas leur travail avec sérieux et avec nous des gens qui sont commissionnés tout simplement pour être plus amenés à faire des choses voilà des coups dans ton loupe là mais sinon vous allez tomber aussi sur des gens qui vont vous faire des contrats pour faire des contrats parce qu'ils sont commissionnés nous on fasse 20 contrats ou qu'on en fasse un seul notre salaire change pas à la fin du mois donc on fait notre travail le plus sérieusement possible et surtout donner le conseil parce qu'il faut quand même faire quelque chose de sérieux et bien voilà et normalement c'est censé être une obligation tu voulais pas raconter un truc allez la petite dernière pour parler des personnes peut-être je l'ai ici je l'ai là pour preuve pour parler des petites personnes qui parlent pas bien le français et qui sont français et qui sont français attention on se moque pas de rien on est pas là pour se moquer des étrangers parce que je dirais même que les étrangers parlent des fois et écrivent parlent et écrivent mieux que les français parce que là c'est effrayant là c'est flagrant là c'est limite du choquant on aurait pu croire que c'était un enfant de 5 ans qui vous écrivait ça c'est impossible ça n'existe pas bon les fautes d'orthographe on conçoit ça arrive c'est les fautes de frappe aussi mais carrément limite je sais pas on va parler une autre langue une langue inventée littéralement inventée parce que bon je vais vous la lire après mais un autre appartement un autre ça n'existe pas un autre mais un autre un autre non non mais l'écrire alors je vais la lire donc déjà c'est un cher monsieur cher cher monsieur bon ok je vous annonce avec un seul n que je demenage demenage que je demenage dans un autre appartement car j'ai trouvé ER un appartement dans le secteur que je recherchais je recherchais je recherchais et merci beaucoup ça ça si vous êtes propriétaire peut-être que vous avez déjà reçu des lettres comme ça mais ah oui oui non mais là ça nous semble tellement impossible il y a combien fautes qu'il y a moins dix fautes sur trois lignes sur quatre lignes quatre lignes un autre appartement alors là ça nous est resté on rigole c'est un nouveau mot tous les jours tous les jours tous les jours et ça c'est une lettre pour vous dire ce que c'est quand même de départ d'un locataire qui a donné ça à son propriétaire pour dire qu'il allait demenager demenager voilà je demenage je demenage je demenage je demenage voilà et toi tu n'as pas quelque chose à nous raconter ? qu'est-ce que tu veux nous raconter ? j'ai commencé à mon bts ça fait une semaine j'ai commencé les cours ça s'est très bien passé je suis coincée voilà alors comment ça se passe ? ça se passe bien ? ça te plaît ? ça me plaît les cours sont c'est pas pareil qu'en agence en agence c'est de la pratique c'est pas pareil que les cours c'est plus du théorique les cours vous êtes peu nombreuses ? ouais on est peu nombreux on est 4 4 gonzesses ? pas que les filles 4 gonzesses 4 gonzesses d'accord ça va faire une belle équipe une petite équipe d'assureurs je pense que ce serait bien ça me plaît et toi tu n'as pas une anecdote à nous raconter ? si 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 tu ne veux pas nous raconter le cours du gars là qui est passé devant toi ? mais si mais si l'assuré 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 qui est rentré et quand elle dit euh vas-y raconte alors il est rentré oui c'était pourquoi déjà je sais même plus pourquoi c'était il voulait acturer un véhicule de collection voilà et c'est pas nous qu'on s'occupe du coup il fallait voir le patron pour ça et on lui a dit de patienter et il lui dit bon d'accord et il monte normal devant nous il passe devant nous il monte et là il est resté tout le monde non mais c'est comme ça le patron il était au téléphone en rond on s'est dit non mais il va nous tuer mais si 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 il est monté tranquille tout va mieux d'accord d'accord je patiente je suis un patient je suis un petit ouuuu oh non on s'est regardé toutes les fois on a dit non mais c'est une blague c'est une blague c'est une blague voilà voilà qu'est-ce qu'on voulait dire on voulait vous dire que si vas-y donc on voulait proposer quelque chose plutôt que de donner des conseils en fin de vidéo comme on s'était programmé dès le départ ce qu'on avait prévu d'aménager maintenant c'est que vous nous posiez des questions sous les vidéos et qu'à la prochaine vidéo on y réponde comme ça les gens communiquent avec vous et puis c'est plus sympa que de donner des conseils dans le vent voilà on trouve que c'est si vous avez des questions vous trouvez dans une situation que vous savez pas comment vous allez orienter votre courrier vis-à-vis de votre assureur qu'est-ce que vous pourriez dire est-ce que vous enfin toutes sortes de questions vous pouvez nous les poser on y répondra et surtout on y répondra à la prochaine vidéo en se disant voilà on nous a posé la question ou telle personne si elle veut et si cette personne ne veut pas qu'on cite son pseudo ou son nom on ne le citera pas mais on dira en réponse à la question qui nous a été posée sur tel sujet voilà on va vous répondre de ça et ça et ça voilà je trouvais que c'était original et oui voilà 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 et ludique les prochaines vidéos sachez qu'on fait une vidéo par semaine c'est à dire que tous les dimanches vous aurez votre épisode si comme on l'a dit précédemment vous en avez marre bah vous nous le dites c'est celui-ci vous en voulez et bah vous en aurez vous en aurez vous n'avez pas fini voilà et bah écoutez on peut vous dire au revoir on vous dit au revoir et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo bye bye